... Michel, je ne fais pas partie de tes plus vieux amis, mais je ne compte plus exactement non plus le nombre des années depuis lesquelles on se connaît. On a collaboré assez souvent et dans à peu près toutes les configurations possibles. Et voilà, effectivement, cette expo, ce n'est pas tout à fait n'importe laquelle, puisque c'est la cinquième ici et c'est la dernière dans cet espace. Et tu m'as dit que c'était quand même ça qui avait été aussi un peu le déclencheur de ton désir d'agencer les pièces qui sont présentes ici. Et qu'il y avait le fait que ce bâtiment va être détruit, est-ce qu'il y avait une tentation de faire quelque chose de particulier ? Quand on m'a fait cette proposition, j'ai très spontanément répondu oui par rapport justement au fait que toute cette aile du bâtiment allait être détruite et donc j'allais pouvoir faire à peu près tout ce que je voulais avec l'architecture. Et donc c'était très... c'est plutôt rare d'avoir cette opportunité. Cette idée de ce bâtiment qui allait être détruit a quand même traversé ma réflexion sur le projet. Et de proche en proche, on peut voir quand même des liens avec cette affaire. Est-ce que c'est en construction ? Est-ce que c'est en destruction ? Est-ce que... oui, il y a les tubes miroirs qui sont cassés, il y a le parpaing dans la salle haute, il y a le grillage, il y a toute une série de choses qui rappellent d'une certaine manière l'origine de ce projet qui était, voilà, étant donné un bâtiment qu'on va détruire, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je me rappelle que dans une autre conversation qu'on a eue, tu m'avais dit que tu aimais bien te considérer dans un espace d'exposition comme un ouvreur de porte, comme quelqu'un qui cherche à révéler l'envers du décor, à percer, ouvrir des passages, créer des circulations. Donc il y a au moins ce geste, là, ici, derrière nous, qui très clairement, enfin, qui je trouve très évocateur aussi, qui fait rentrer l'air, qui rafraîchit, qui, en tout cas, on le sent bien, le dos. Et je sais que tu as toujours une... Il y a toujours des références à l'espace carcéral aussi, assez fréquemment dans tes pièces. C'est vrai que dans n'importe quel espace clos, je cherche toujours à évaluer les possibilités de traiter, d'une certaine manière, les espaces non conventionnés. Par exemple, dans la salle haute, le grillage qui est suspendu, c'est une espèce d'interface entre le bas et le haut, mais qui évoque, d'une certaine manière, une barrière, mais qui est en même temps en suspension, et donc qui permet une forme de légèreté. Donc c'est vrai que souvent, par rapport à ces espaces carcéraux, j'essaie de trouver des échappées, des plans d'évasion, et donc donner des possibilités formelles d'échapper à ce contrôle. Par exemple, l'utilisation de ces lamelles métalliques, ces lamelles d'acier ressort, quelque part, ça donne la possibilité de dessiner, pour moi ce sont des dessins, de dessiner librement, puisqu'on se donne une certaine longueur, là il y a 150 mètres, là il y en a 80. étant donné un 80 mètres ou 150 mètres de lamelles, qu'est-ce que je dessine à l'intérieur d'un cadre, ou hors cadre, et donc le dessin qui se produit est à la fois libre, parce que voilà, ça peut aller dans tous les sens, et en même temps c'est contraignant, parce que la matière a une certaine flexibilité, mais une certaine résistance, et donc elle impose sa propre logique, ses propres propriétés. Donc ça c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ma méthode de travail, c'est de mettre en place un protocole, disons, une méthode de travail, une procédure, et puis admettre ensuite tout ce qui advient. Dans ce cas-ci, avec cette forme, il se fait que toute forme qu'on peut faire avec ça, que ce soit avec des petites dimensions, ou des plus longues, ça revient à des motifs, on va dire, pour commencer, floraux, c'est des formes, en tout cas, qui appartiennent à l'anatomie, à la nature, à des choses comme ça, et les fleurs sont des organes sexuels, comme on sait, donc nécessairement on pense à des représentations d'organes sexuels, mais encore une fois, ce n'est pas mon intention de départ, c'est ce que la matière et la méthode m'imposent d'une certaine manière. À vrai dire, les organes sexuels ne m'avaient pas sauté aux yeux, mais les dessins de Ernst Teckel ou les photos de Blossfeld, je trouve que ça, ça vient très vite en tête, ces formes de la nature, en fait. C'est assez flagrant, je trouve, ici, où la forme organique et ornementale sont vraiment à part égale. On peut penser aussi bien à Robert Morris et ses feutres qui jouent avec la gravité et à des formes qui viennent du monde naturel. On reconnaît dans cette exposition des gestes qui ont déjà traversé ton travail dans ces dernières années. La pièce des tubes au sol dans lesquelles tu marches, c'est un geste qui a déjà traversé sous différentes occurrences plusieurs de tes expositions. C'était des fluos au début, je me souviens. C'était des tubes néons. Là, maintenant, ce sont des tubes de verre... miroités, pardon. Il y a une forme de magnification et de théâtralisation, comme par exemple, les pièces qui sont à l'étage, qui sont ces deux fontes de métal, aluminium, j'imagine. Oui, j'aime bien cette tension, en effet, entre cette manière de faire qui est... Si je peux la décrire une seconde, c'est un sac de polystyrène, de billes de polystyrène. On verse du plâtre liquide dedans. C'est pour ça que je les appelle des sculptures aveugles, parce qu'on ne voit pas où le plâtre va. Il va où il veut. Je peux installer un plat dans le sac sur lequel le plâtre vient se couler et donc attraper une forme plate. Mais le reste du mouvement du plâtre à l'intérieur de ce chaos est totalement indépendant de ma volonté. Et ensuite, quand le plâtre a pris, il y a une espèce de moment d'archéologue que j'aime beaucoup parce que je découvre ce qui sort de cette action. Et ces objets gardent quand même en mémoire ce moment de fragilité, de spontanéité, de hasard, etc. Et j'aime bien cette tension-là, oui. Je voulais noter aussi quelque chose qui, moi, me fait personnellement très plaisir, c'est la réapparition de la photographie dans tes expos qui avaient un petit peu été diminuées, je trouve, ces dernières années, alors que pour moi, ça a toujours été extrêmement structurant de voir les sculptures et les images. Je montre des photographies de situations que j'aurais aimé produire en trois dimensions, mais que, un, c'est inutile de les reproduire vu que la réalité de laquelle ces photos sont issues le font très bien, je n'ai pas besoin de le faire. et surtout, ces images ou ces événements de la vie quotidienne, comme ça, apportent un point de vue que je ne peux pas avoir dans l'atelier ou qui est inouï parce que ça vient de la réalité. C'est important pour moi de connecter ma pratique, disons, de sculpteur à une réalité tangible, à une réalité objective, une réalité sociale, parfois, politique, éventuellement, ou qui vient de la nature ou de l'usage, qu'il y a un rapport très, très étroit entre le système de monstration et ce qui est montré. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.